... Monsieur le Président, Monsieur le Wally, honore de l'assistance, Monsieur le Kha'alikoum. Je vais rejoindre mes amis l'Ahyouni et bien sûr des scénations par rapport à l'adoption du CA qui est une pièce m'intéresse. Pour l'élaboration d'un budget supplémentaire d'une institution d'État. Je vais faire une petite lecture seulement par rapport au CA parce que j'ai vraiment besoin de ça. C'est à base de cette lecture du compte administratif ou bien du compte gestion par rapport au comptable que nous pouvons savoir quelle est la situation de notre agréable. Ce qui m'intéresse, c'est que sur le plan, la section fonctionnement a été réalisée à 100% dans les recettes et les dépenses. L'idée de l'ordre de 13 milliards, très bien. Par contre, la section d'équipement, il n'a été réalisé que 1,35 milliard qui ont été dépensés sur les 6,1 milliards de dinars. C'est-à-dire à hauteur de 20% qui ont été dépensés pour l'année 2022. Ma question, le reste à réaliser en dépense au budget supplémentaire de 2022 est de l'ordre de 4,74 milliards. Comment expliquez-vous ça, M. le Wally ? Quelle lecture donnez-vous à cette situation du CA, du compte administratif de la Wally et de Désignes ? À la base de ce CA, nous avons observé la TAM et la Commission de finances à élaborer un PS. Plus loin, carrément directement au chapitre 914, 10 milliards sont réservés pour les subventions des associations. Je ne sais pas comment suffisent cette répartition des subventions qui a été associée. Et comment la question qui se pose vraiment pour moi, pendant que la GSK a été en danger de rélégation, j'ai vu un bandone au stade du 1er novembre. La PYWI est avec la GSK. Très bien, je me suis réjoui. J'ai appelé tout le monde. C'est bien de soutenir notre GSK qui est le phare de la région. Mais comment expliquer, ici, dans le budget, que vous avez exclu une subvention pour la GSK ? On demande des explications. Vous êtes avec la GSK seulement avec le bandron ? Nous avions l'habitude de subventionner la GSK. M. le Président, donnez-nous des explications. Comment vous avez sauté la GSK des subventions des associations ? Au moment où vous réservez plus de 4 milliards pour les associations sportives, plus de 2,6 milliards pour les associations culturelles, 3 millions de dinars, même 5 millions de dinars pour les associations religieuses, 1 milliard pour les clubs sportifs, 150 millions pour les lauréats de la formation professionnelle. C'est une très bonne chose. Ma question, M. le Président, si vous êtes vraiment à vous de la GSK, je vous propose d'allouer ces 10 milliards à la GSK qu'il y en ait vraiment besoin. Plus loin. Je vois 7 millions de dinars, sur 1.8 million, sont réservés seulement pour les fêtes et les festivals qui vont être comptables, mais pendant l'idée. Plus loin. En 950, je vois plus de 11 milliards réservés pour l'acquisition des chaises, des fauteuils, des climatiseurs. Et encore, je l'ai dit lors du BIP, vous avez voté 2 milliards pour l'acquisition des véhicules. Vous avez rajouté 1 milliard. Qu'en est-il de ces véhicules ? Quelle est leur destination ? Vous changez des véhicules comme des chemises au moment où nous en font en plainte le chemin de l'école à pied en plein hiver. C'est grave, M. le Président. Vous avez réservé 12 millions de dinars, 1 milliard en utile, pour l'acquisition d'un bus au profit de la Ouillaya. Le bus, c'est pour les écoliers. Ils n'ont pas trop la Ouillaya, M. le Président. Il y a, en ce moment-là, des communes qui n'assurent même pas le transport pour leurs enfants. Il y a des communes qui assurent le transport uniquement pour des filles et les garçons marchent à pied. Ils vont réserver plus de 30 milliards pour des fontaisers, pour des climatiseurs, et des véhicules, et des fourgons, pour le taouès. M. le Président, ce n'est pas comme ça qu'on gère une appellement. A priorité, il doit être donné à nos enfants, aux enfants du peuple. Ce n'est pas de changer des véhicules W. Pourquoi acquérir encore des véhicules ? Jusqu'à quand on change des véhicules ? Quelle est leur destination ? Quel est le rendement de ces 14 ou 15 véhicules au niveau de la pluie ? Seulement ça. Quel est leur rôle ? Quel est leur rendement ? Il n'y a aucun pour moi, aucun l'entendement. Je suis membre de deux commissions pour, depuis la session passée jusqu'à cette session, aucune sortie, aucune réunion. à part une pour l'investissement, une pour l'éducation. Je vais revenir pour deux choses aussi pour le PS. Je suis loin ici pour la sixième fois que je pose cette question par rapport au son charlie de la Oulaya. Moi, je connais la réponse, mais je la repose encore une fois pour la sixième fois. lors du BP 2022, j'ai vu le BP 2022, j'ai vu le BUS 2022, maintenant, je vois le dernier document comptable de 2022, c'est bien le CERN. Je ne trouve pas de traces pour les 2,2 milliards, 2 milliards de centimes réservés pour la récupération des 100 chalets de la Oulaya au profit de notre Oulaya en cas de catastrophes naturelles. Nous avons voté cette subvention. C'est la sixième fois que je pose. C'est pour ça, M. President, une journée, ce n'est pas possible. Il ne passe que des huit heures. Mais il nous faut une session pour que toutes les directions vont en répondre, pour les questions posées pendant, depuis le début du mandat, on n'arrive pas à avoir la réponse à nos questions. C'est trop expéditif, M. President, à la veille de l'aide en plus. Si tu choisis vraiment, c'est incroyable comment vous faites les choix. Ce n'est pas juste. Je reviens à la dernière. C'est par rapport au taracteur. C'est bien ce qu'il dit. Acquisition de 10 taracteurs équipés pour le dénegement, équipés du tarapte sa chineuse. Mais il fait les deux parce qu'en été, on enlève la tarapte sa chineuse, on l'équipe d'une citerne contre les feux de forêt. Il fait le double travail. On connaît le terrain. Il fait le double travail. Vous avez acquis 6. Saviez-vous, messieurs les élus que vous avez voté une délibération que je t'appelle 7 milliards. Le risque de paiement, c'est 160 000. 7 milliards de dollars. Depuis tout à l'heure que j'entends des élus donnant l'inscription, des réalisations, qu'ils ont voté vers la mission de l'église. Et en plus, vous avez acquis 6. Où sont-ils ? Ils sont chez la DTP. Mais ils sont pour là. Si on profite des communes, si on ne profite pas de la DTP. Je sais bien que vous venez d'installer l'ASLM avec ma habibique, mais l'intitulé, il faut l'appliquer. Il faut parler en DTP. Pour l'éducation, j'ai dit que... Je vais brûler la santé de l'Aral puisque Kiki a un bel état. Je lui ai dit lors de la préparation de l'année passée que pour réussir la rentrée scolaire 2023-2024, nous devons réussir l'année scolaire 2022-2023. Alors que nous n'avons pas à réussir la rentrée. C'est un échec total sur le plan infrastructure. Sur le plan pédagogique, résultat, nous sommes toujours les premiers. On maintient le cap. Et sur le plan organisationnel, il n'y a aucun problème. Il y a toujours des solutions. Mais sur le plan infrastructure, c'est un échec total. Quand on termine l'année avec 44 élèves dans une classe, c'est un échec. Quand on termine avec des classes en amie, au pré-chef-lieu de Wilaya et au CUM Amstras, ces classes, on a mis en 2021, c'est un échec. Quand on termine sur plus de 30 équipements éducatifs entre le groupe scolaire, CUM, l'essai, rien n'est prévu à la livraison. C'est un échec. Nous n'avons pas réussi l'année 2022-2023 pour en parler de l'année 2023-2024. En plus, la DEP est-ce qu'ils ont un échec ? Ils ont un échec à lancer. Un, par exemple, sur les 18 ou bien je ne sais pas combien de l'échec. C'est tellement un nombre. Il est inflectueux. Il est lancé. Il est déclaré inflectueux. Insuffisance d'AP. Mais il a dit un nouveau lancement. Il dépense encore parce qu'il paye la neppe. Il est déclaré. C'est automatiquement inflectueux. C'est automatique. C'est une inflectuosité. Et maintenant, c'est des lancements. Tous les licits sont lancés, voire 5-6 appels d'offres. C'est une anarchie. C'est une anarchie. Et la DEP ne peut jamais faire face. Le nombre... Le nombre de fonctionnaires et le nombre de fonctionnaires ne peuvent pas répondre au plan de charge de la DEP. Nous ne pourrons jamais... Je parle sur le contrôle du directeur de M. le DEP. Pour la situation de l'éducation, il y a un travail qui est activé par l'académie et par le service SPS. Il y a des besoins qui sont cernés pour le secteur du moyen. Seulement, c'est 1 000 milliards qu'ils ont besoin. ont le droit de 2 milliards par année. Le secteur du lycée plus de 300 milliards qu'ils ont besoin pour la mise à niveau, pour réussir une année scolaire et réussir une rentrée scolaire saine et sauf. Je termine par le projet de Thésir Jaman. M. le Wally, vous êtes en train de rater la naissance d'une ville, future ville. lors de la session passée, je vous ai invité de venir voir ce qu'il se passe. Il y a plus de 8 blocs qui poussent comme des champignons des logements. Il faut voir sur le terrain de Thésir Jaman. Même le logement, je t'ai le chapeau de la direction des logements et surtout à l'OPJ qui font un travail extraordinaire. Des citoyens n'ont jamais cru que ce projet de Thésir Jaman va voir le jour. Mais il est en train de voir le jour. Même le logement témoin M. le Wally, il faut venir. C'est des décisions que vous devez prendre sur place par rapport aux amnés, par rapport à l'évacuation des eaux pluviaires, par rapport aux équipements éducatifs, sanitaires. C'est une ville qui est en train de naître. Vous êtes invité, M. le Wally, à faire en sorte des idées de Jaman. Merci. Merci, M. Habib. M. le Wally. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada